Nous sommes tous confinés chez nous, ou la plupart, et nous désirons vous aider à voir la vie en mieux. Et aujourd'hui, c'est avec Pascal Legitimus. C'est parti ! Salut Pascal ! Excellent ! Comment traverses-tu cette situation un peu bizarre en confinement ? Dis-nous. Bizarrement, je ne la traverse pas. C'est plutôt elle qui nous traverse cette situation, parce qu'on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas provoqué. Donc c'est imprévu, un imprévu qui tombe comme ça, soudain, on ne sait pas d'où. Mon secret, c'est de ne pas me prendre au sérieux, évidemment, parce que la vie est courte. Si tu es accablé par des événements négatifs, quels qu'ils soient, on sait très bien maintenant que, scientifiquement, quand on est stressé et quand on a peur, on crée ce qu'on appelle du stress oxydatif. C'est-à-dire que c'est un petit vide qui fait vieillir les organes. Quand tu sais ça, tu évites. Donc moi, j'ai la chance de faire un métier où, évidemment, depuis à peu près 40 ans, je m'amuse, tout en étant payé. Donc c'est plutôt agréable. Et puis bon, à part le confinement, t'as vu, j'ai les cheveux qui poussent. Petit gag visuel, je me devais de, tu vois. Donc voilà, confinement, cheveux qui poussent. Je constate que les Français, quand même, ont toujours l'esprit gaulois, parce que, quand tu regardes Internet, il se passe des tas de trucs super drôles, parce que les gens ont envie de se dégager de cette négativité. Donc il y a bien plein d'humoristes, d'artistes, qui donnent leur point de vue, mais toujours à 15 second degrés. Et puis t'as ceux qui sont plutôt complotistes, qui sont plutôt alarmistes et alarmants, qui cherchent un peu l'erreur, qui cherchent les papables, qui ont une espèce de rage interne et qui l'expriment. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Et entre les deux, il y a nous, nous. C'est-à-dire, nous, qui sont accablés, en même temps, on se dit, mais non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc moi, avec la famille, on est donc évidemment dans notre maison, on a la chance d'avoir un jardin, avec des produits qu'on a plantés, des petites tomates, des petites herbes, des preniers, des paupiers. Alors évidemment, je me sens privilégié. Et ce privilège, je leur fais partager la famille. Donc, à partir du moment où tout va bien, on ne va pas rajouter la négativité. Donc tous les jours, on rigole, on a des jeux, des jeux, on se retrouve tous les soirs. Ou alors, je raconte des histoires à mes enfants avant de s'endormir. Dernièrement, j'ai fait rire ma fille avec l'histoire d'une chaussure qui cherchait un pied. Voilà, donc toi, c'est à chercher son pied. Donc on invente, on est très inventif. Le conseil que je pourrais donner, c'est quand on va sortir de tout ça, on va se rendre compte qu'il y a moins de pollution, il y a moins deeau. Les gens seront beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes. Donc on était endués dans une société, on était inféodés par des énergies négatives. Pourquoi ? C'est le progrès, c'est la course à l'argent, la peur, surtout la peur de manquer, la peur d'arriver en star, la peur de ne pas être payé, la peur de ne pas être amoureux, la peur d'être tout seul, la peur de ne pas manger. Donc, cette peur-là, on va la mettre dans notre poche. Et on va se rendre compte qu'on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le respect d'autre et le respect de soi-même. Je suis désolé, mais bon, la vie en noir, et les cheveux, peut-être qu'ils vont. Voilà, en tout cas, c'est une grosse blague tout ça. Tout ça pour vous dire que, bah, il ne faut pas se prendre au sérieux et faites l'humour, pas la guerre. À bientôt, peut-être avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501